14h10, nous sommes en direct sur Brut pour un entretien exclusif avec le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui durant les prochaines minutes va répondre à mes questions, mais aussi les vôtres. On vous invite dans les commentaires à poser vos questions dans l'esprit le plus constructif possible de ce live. Et puis des questions qu'on a pu également recueillir, vous nous avez envoyé depuis hier, depuis l'annonce de ce live, on vous a lu. Et on a remonté certaines questions qu'on va poser au ministre de l'Intérieur depuis son bureau. Merci d'avoir accepté notre invitation, M. Castaner. Nous sommes à la veille de l'acte 9 des Gilets jaunes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du dispositif qui sera mis en place demain ? On sait qu'il y a 80 000 membres des forces de l'ordre qui sont sous le terrain, mais est-ce qu'on a des détails à pouvoir donner à ceux qui nous regardent ? D'abord, vous dire que des violences, on en a tous les jours, toutes les nuits. En moyenne, ces jours derniers, il y avait entre 1 500 et 1 700 personnes mobilisées dans le cadre du mouvement dit des Gilets jaunes. Mais chaque nuit, il y a des attaques, il y a des arbres qu'on abat pas totalement. Mais dont on veille à les abattre suffisamment pour qu'ils puissent tomber dans la journée sur des véhicules qui peuvent passer. Des structures d'alimentation électrique, des péages, des radars. Ça, c'est plus classique. Mais du coup, ces violences, on les a toutes les nuits. Puis vous me posez la question de savoir quel sera le dispositif de demain. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Par contre, je vais vous dire qu'il est déterminé, qu'il est puissant. Parce qu'on a vu au fil de ces dernières semaines que la violence est toujours au rendez-vous de ces mobilisations dites du samedi. Est-ce qu'il y aura un changement de tactique sur le terrain ? On sait qu'on avait vu une évolution entre le début du mouvement et ce qu'on avait pu voir à partir du 8 décembre, avec notamment la présence de blindés. Est-ce qu'il y aura un dispositif à peu près similaire ? La grande différence à laquelle vous avez pu assister, c'est qu'on avait une gestion de l'ordre public qui était assez statique. Traditionnellement, depuis le préfet Maçonnie, ça remonte à quelques années sur Paris, où en gros, quand il y avait des manifestations violentes, on essayait de les cantonner territorialement et puis d'attendre qu'elles se fatiguent, comme on dit dans le sud, ou qu'elles s'épuisent. Et ensuite, on intervenait. Alors qu'en province, on était beaucoup plus opérationnels, beaucoup plus directs. C'est vrai que depuis le 8 décembre, on est sur des interpellations immédiates, chaque fois qu'il y a des exactions, et puis on essaye d'empêcher ces exactions, ces barricades, ces incendies, ces braquages, ces cassages qu'on a connus. Et donc le schéma a changé. Il changera encore demain, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. On aura l'occasion de revenir un peu plus dans la tête sur cet intérêt que vous évoquez. Mais parlons de Bourges. On sait qu'il y a des appels à manifester demain dans cette ville, qu'un arrêté préfectoral serait pris pour interdire la manifestation. Certains disent que c'est une entrave à la liberté de manifester. Qu'est-ce que vous leur répondez ? D'abord, il n'y a pas de manifestation demain à Bourges. Je vous rappelle qu'en France, on est dans un système assez simple, où ce n'est pas l'État qui autorise les manifestations. Mais on demande une chose assez simple. Si je veux manifester, je déclare que je vais manifester. Et du coup, j'assume un peu ma responsabilité, parce que c'est assez facile de dire, je vais descendre dans un quartier et je vais tout casser. On est en France, dans un pays où il y a des droits et il y a des devoirs, et notamment celui de la responsabilité. Et donc, il ne s'agit pas aujourd'hui de changer quoi que ce soit sur ce régime de base, ce qui est, je fais juste une déclaration de manifestation et je vais manifester. Ce que je regrette, c'est que ceux qui appellent à se mobiliser à Bourges n'ont pas le courage d'assumer leur choix jusqu'au bout et juste de faire un mail au préfet, de passer un coup de fil à la sous-préfecture du coin et dire, voilà, je veux manifester. Et c'est ce qui s'est passé dès le 17 novembre. Je peux vous dire que le premier ordre que j'ai donné dans ce ministère, c'est quand on a vu ces mobilisations le 17 novembre, près de 280 000 personnes mobilisées en France, dans 1 200 points, dans des ronds-points, c'était le début de la mobilisation des Gilets jaunes sur les ronds-points. Le premier ordre que j'ai donné, c'est d'aller protéger les manifestants, parce que nous savions qu'il y avait des risques. Et à peine quelques heures après le début, il y a eu une première personne qui est morte. C'était une manifestante. Et puis depuis, il y a eu 10 personnes qui sont mortes dans ce cadre-là. Et donc, assumer de déclarer la manifestation, c'est aussi permettre aux forces de l'ordre de la sécuriser, pas de l'interdire. Si elle était déclarée, elle aurait été autorisée ? C'est ce que vous dites aujourd'hui ? Ah mais c'est plus simple que ça. Si elle est déclarée, elle n'a même pas à être autorisée. Le droit français est simple. Vous déclarez et automatiquement, vous avez le droit d'aller manifester. Vous voyez, on a un système qui est très protecteur. Qu'est-ce que vous répondez par exemple à Amnesty International, qui vont dire qu'une manifestation n'a pas forcément un besoin d'être déclarée. Et on peut, de façon spontanée, pouvoir manifester dans les rues ? Ah mais vous savez, on peut, de façon spontanée, penser qu'on peut aller manifester, qu'on peut aller casser, qu'on peut caillasser, qu'on peut attaquer les forces de l'ordre. Certains peuvent penser que c'est un droit. Mais vous savez, le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère de la protection. De la protection des Français, de la protection aussi des bâtiments, des commerces, de l'activité économique. Et donc, il y a quelques règles. Et elles ne sont pas très compliquées. Vraiment, il suffit de déclarer. Point. Et donc, si on considère que c'est trop et que c'est attentatoire aux libertés, je pense qu'on peut débattre de la notion de liberté. Je peux vous parler de celle des commerçants qui ont connu ces dernières semaines des résultats catastrophiques. Je peux vous parler des 65 000 personnes qui sont mises au chômage en ce moment même, dans le cadre du chômage partiel, à cause du mouvement des Gilets jaunes. On peut aussi parler de liberté de circuler. C'est un droit fondamental. Donc, je crois qu'il faut remettre l'Église au milieu du village. Il faut remettre les choses à leur place. Il n'y a pas d'entrave à la liberté de manifester. Quand on demande de respecter un droit assez simple, je déclare. Mais vous savez, ce n'est pas fait pour déclarer, pour déclarer. C'est fait d'abord pour qu'on puisse organiser la manifestation. Et ça, c'est toujours fait comme ça, sur un parcours. Qu'on puisse mettre les forces de l'ordre de façon proportionnée, juste. Et ça me paraît nécessaire. Mais c'est fait aussi parce que c'est bien dans notre pays qu'on assume sa responsabilité. On peut appeler à la révolte, on peut appeler à la casse. Certains le font. Mais alors qu'ils assument leur responsabilité. Non, non, ils se cachent. Ils se cachent derrière l'anonymat. Ils se cachent derrière les attaques neutres qu'on a régulièrement sur les institutions, sur la mise en cause des journalistes de façon systématique. Mais toujours dans l'anonymat. Moi, je suis pour le courage. Le courage d'assumer sa responsabilité. Mais pas pour interdire quoi que ce soit. Je ne suis pas un ministre qui interdit. Et on a Grégory Leclerc dans les commentaires qui réagit à vos propos. Parce que vous faites beaucoup état, justement, des casseurs, des situations de tension. Et qui nous dit, l'amalgame entre la manifestation et la casse est irresponsable. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Et en quoi c'est irresponsable ? Vous êtes journaliste très présent sur les manifestations. Est-ce que vous avez vu, vous, comme journaliste, une manifestation ces dernières semaines à Paris où il n'y a pas eu de casse ? Est-ce que je fais l'amalgame en disant que tous les Gilets jaunes sont les casseurs ? Jamais. Dès le début, j'ai parlé de manifestation et de mobilisation bon enfant. J'ai même utilisé ce terme-là. Il m'a été reproché. J'ai eu l'occasion de m'exprimer plusieurs fois cette semaine. Systématiquement, j'ai fait la différence entre ceux qui portent une revendication sociale, une revendication institutionnelle et les casseurs. Je ne fais pas l'amalgame. Mais je ne dis pas non plus que ce ne sont que les ultras qui cassent. Aujourd'hui, il y a des femmes, des hommes, emportés dans le mouvement du Gilet jaune, qui viennent pour la confrontation, qui viennent pour la casse. Il n'y a-t-il pas eu des erreurs de langage au sein du gouvernement ? C'est que certains Gilets jaunes ont été très énervés par certains propos, notamment ceux du président de la République parlant de foules haineuses, de personnes radicalisées pour Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement. Est-ce que finalement, ce n'est pas des mots qui peuvent mettre de l'huile sur le feu ? Oui, vous avez raison. On assiste à un mouvement de bisounours. Globalement, c'est super sympa en termes d'ambiance. Moi, chaque fois que je rencontre les forces de l'ordre au lendemain des manifestations, elle me dit... Non, mais attendez. On peut qualifier les choses. Il y a des gens qui ont fait des manifestations bon enfant. Il y a des casseurs. Il y a des voyous. Il y a des assassins. Quelle proportion pour vous entre des gens qui commettraient des troubles à l'ordre public et des manifestants pacifiques ? Est-ce que vous avez des chiffres à pouvoir nous donner entre une proportion de gens qui commettraient des actes de casse et des manifestants pacifiques ? Vous savez, il faut inverser la question. Ceux qui appellent aux manifestations demain savent qu'il y aura de la violence. Et donc, ils ont leur part de responsabilité. Que les choses soient claires. Au début, on pouvait dire... Oui, mais il y a des gens qui sont venus dans le groupe et qui ont cassé. Ce n'est pas nous, on ne porte pas ça. Demain, je le dis, ceux qui viennent manifester dans des villes où il y a de la casse qui est annoncée, savent qu'ils seront complices de ces manifestations-là. Mais ça n'a rien à voir avec le débat politique. Vous savez, moi, je pense que dans ce pays, plutôt que de se battre, on peut débattre. Il y a une revendication politique qui est portée. Et je ne la conteste pas. Je ne partage pas tout. Mais je ne la conteste pas. Mais je prône la fin de la violence. Et rentrant dans le débat. Oui, dans ce pays, plutôt que de se battre, on peut débattre. On a une question qui se pose beaucoup sur la comptabilisation des manifestants. On sait qu'il y a beaucoup de critiques envers les médias, aussi envers le ministère de l'Intérieur, qui disent que le ministère de l'Intérieur sous-estime les chiffres de manifestants sur le terrain. Alors, c'est une question simple. Comment sont comptabilisés ces manifestants et qu'est-ce qui garantit que ces chiffres sont authentiques ? Le fait de pouvoir faire confiance aux forces de l'ordre. Mais comment ça se passe sur le terrain ? Je vous l'explique. Chaque préfet, en fait, au début... Et d'ailleurs, vous avez remarqué que j'ai joué la transparence systématiquement. Il m'est même arrivé de corriger les journalistes. Pour la manifestation qui a suivi le 31 décembre, il y a un chiffre qui est sorti de 12 000 personnes qui manifestaient. Ce chiffre ne venait pas du ministère. Dès le lundi suivant, j'ai dit, pop, pop, ce n'est pas 12 000, c'est 32 000. Le premier jour de la manifestation, nous avions donné le chiffre à 17 heures. Et puis, un peu plus tard, j'ai eu d'autres remontées. Elles étaient supérieures. Le lendemain, j'ai dit aux médias, non, non, attendez, ce n'était pas 230 000, c'était 280 000. Je ne suis plus exactement sûr du chiffre, mais je l'ai fait. Et comment c'est fait ? Dans chaque département, là où il y avait une mobilisation sur un rond-point, à l'heure où passaient les services de police, ils disaient, il y a 18 personnes. À l'autre, il y en a 150. À un autre endroit, il y en a 1 500. Et c'est comme ça qu'on cumule les chiffres et qu'on arrive d'ailleurs à cette chose qui pourrait paraître ridicule, mais qui correspond à notre mode de calcul, c'est de dire, il y avait 32 412 personnes. Entre nous, il n'y avait pas 32 412, c'était peut-être 500, c'était peut-être 300. Mais donc, chaque préfet fait remonter, à ce qu'on appelle un préfet de zone, le préfet de zone fait remonter ici, à Paris, dans une cellule dite de veille, qui est tenue par des policiers, par des gendarmes. Et ensuite, il me donne ce chiffre. Et ces chiffres n'ont jamais été trafiqués, truqués, tronqués. Vous savez, ce débat, y compris sur les manifestations de masse, il a eu pendant des années. Vous savez, on disait, les chiffres sont les organisateurs et les chiffres selon la police. Et puis, certains médias ont pris en charge un système de comptabilisation plus technique, plus scientifique. Et vous avez remarqué que, presque systématiquement, les chiffres selon la police, qui ont une certaine expérience, sont conformes avec ce nouveau système. Moi, je n'ai jamais dit que ce mouvement était marginal. Je n'ai jamais cherché à le sous-estimer. Quand je dis 280 000 personnes, c'est beaucoup, 280 000 personnes. C'est moins que beaucoup de manifestations traditionnelles que nous avons connues, par exemple, contre la réforme de la SNCF. Mais c'est beaucoup. Mais il y a aussi le soutien populaire qu'on a connu au début sur le mouvement. Donc moi, je ne suis pas en train de chercher à améliorer. Qui reste encore assez élevé aujourd'hui. Et qui reste élevé. Cette revendication sociale, cette revendication institutionnelle, elle est portée par beaucoup plus que les 48 000 ou 49 000 personnes qui ont manifesté samedi dernier. Vous voyez, j'assume la transparence sur ce sujet, tout comme j'assume de dire, ce n'est pas parce qu'un mouvement ne serait incarné que par tant de personnes, qu'il est juste ou pas juste. Ce n'est pas mon boulot. Moi, je suis le gardien de l'ordre public comme ministre de l'Intérieur. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce mouvement, s'il n'avait pas été alimenté par la violence dès le premier jour, la violence d'une personne qui meurt et ensuite la violence de tous ces accidents qu'on a connus, puis les violences très spectaculaires qu'on a connues, ce mouvement n'aurait pas la force qu'il a. Ce mouvement, en fait, a été un nid dans lequel un coucou de violence s'est mis. Et donc, je ne parle pas des oiseaux qui étaient dans ce nid. Et ce coucou de violence a fait aussi vivre le mouvement. C'est ça, la réalité. Et je vous le dis, ceux qui appellent à manifester, ceux qui viennent manifester, savent qu'ils vont dans des lieux où il y aura des casseurs. Parce que maintenant, c'est devenu systématique et que les informations que j'ai à l'heure où je vous parle montrent que demain, oui, il y aura des casseurs qui vont venir pour casser. À Paris et partout en France, vous avez... Je n'ai pas d'informations sur partout en France, mais je sais que beaucoup, aujourd'hui, s'arment pour venir dans les manifestations avec la volonté de casser. Du côté de la police, on peut avoir parfois certaines voix qui s'élèvent. Alors, c'est un cas Vigipolis qui est loin d'être majoritaire dans le milieu, mais qui dit qu'on est en train de donner une réponse sécuritaire à un problème politique et social. On entend même parfois aussi en offre, en tant que journaliste, on discute avec certains policiers qui nous disent qu'on sert de rempart à l'État qui n'apporte pas forcément la solution sur le plan social. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Parce que c'est vrai qu'on a aussi du côté des forces de l'ordre, des forces de l'ordre qui font part d'une fatigue importante. Qu'est-ce que vous leur répondez aujourd'hui ? C'est quoi la réponse sociale ? C'est répondre à une question qui est posée. C'était quoi la question qui était posée le 17 novembre ? Les taxes sur l'essence et le diesel. La réponse a été apportée. Puis il y a eu des demandes sociales. Est-ce qu'elle n'a pas été apportée trop tard ? Certains disent, voilà, vous avez laissé ce mouvement augmenter, vous lui avez répondu qu'au bout de deux ou trois semaines. Je vais répondre à la question du tempo. Ensuite, on a rajouté d'autres mesures. Les 100 euros d'augmentation pour les gens qui sont au niveau du SMIC par la prime d'activité, ça a fait des bandes. Ah oui, mais il avait dit le SMIC. Bah chiche, on aurait dit le SMIC, ça n'aurait touché que 1,6 million de personnes. La prime d'activité, elle va toucher 5 millions. Et puis toute une série de mesures. 12 milliards d'euros, tout mobilisé, tout confondu, c'est quand même pas rien. Donc la réponse, elle est là. Et on voit bien qu'à chaque fois qu'une réponse est apportée, ceux qui manifestent nous disent, non, non, mais ça ne suffit pas, et déplacent le sujet. Et on a une autre revendication, puis une autre revendication, puis une autre revendication. Mais très bien, on va en débattre. On organise un grand débat national. Et donc il y a un choix simple. Soit on veut débattre, soit on veut se battre. Le choix, il est simple. Chacun peut choisir. Moi, je préfère débattre. Question sur les policiers, question aussi du côté des Gilets jaunes. Beaucoup de personnes dans les commentaires nous font remonter l'information en rapport avec ce qu'on appelle des violences policières présumées. Il y a eu des signalements, notamment à l'IGPN. Aujourd'hui, certains disent que vous ne les avez pas condamnés assez. Est-ce que c'est politique de la communication de ne pas vouloir en parler ? D'abord, je fais une vraie différence entre les violences contre les forces de l'ordre et l'ordre quand il se met en œuvre. Je n'ai pas dit qu'être policier pour se défendre, c'était, j'évoquais le monde des bisounours tout à l'heure, c'était utiliser des mots ou des invitations à être responsable. Mais ce que j'ai vu systématiquement, ce sont des forces de l'ordre attaquées qui, quelquefois, ont dû faire usage de la force pour se défendre. Et il y a une vraie différence. Mais il n'y a pas eu que ça. Il se trouve que la police... On a l'image, par exemple, de ce qui s'est passé à Toulon. Vous avez plusieurs images à Toulon. Tiens, est-ce que vous avez envie de diffuser aussi celle où, quelques minutes avant cette image-là, où, effectivement, une personne est interpellée de façon brutale, et j'assume ma responsabilité ? J'ai demandé au préfet du département de saisir l'inspection générale de la police nationale. Et donc, j'assume ma responsabilité. Mais est-ce que vous voulez montrer l'image juste avant, quelques minutes avant, quand il est au sol et tabassé par dix personnes ? Il y a une vraie différence entre celles et ceux qui attaquent nos forces de l'ordre et le fait que nos forces de l'ordre ont le droit, et ce sont les seules forces qui ont le droit aussi, d'utiliser des moyens de défense. Mais vous savez, nos forces de l'ordre, elles sont... Mais est-ce qu'elle a toujours été proportionnée ? Est-ce qu'elle a toujours été en direction des personnes qui seraient vraiment concernées par ces actions violentes ? Moi, je crois qu'elle l'a toujours été. Et systématiquement, quand on a un doute, nous saisissons l'inspection générale de la police nationale. Ce n'est pas un service du ministère. C'est un service qui a des fonctions de police judiciaire et qui fait des enquêtes. Et là-dessus, je suis pour la transparence la plus totale. Et j'ai appelé les forces de sécurité avant les manifestations à ce devoir d'exemplarité. J'ai présenté mes voeux il y a quelques jours aux forces de sécurité et j'ai parlé de ce devoir d'exemplarité. Mais je leur ai dit que je sais que c'est difficile. Parce que quand vous êtes attaqués et que vous avez un quart de seconde pour réagir, quelquefois, vous pouvez voir un geste qui peut paraître violent et qui, du coup, sème le trouble. Mais s'il est disproportionné et s'il ne correspond pas, il est condamnable. Mais moi, ce que j'ai pu voir aujourd'hui, c'est que nos forces de l'ordre, alors qu'elles étaient attaquées avec des images extrêmement violentes dont vous avez été témoins et que vous avez pu relayer, ont toujours su réagir de façon proportionnelle. Vous savez, nos forces de l'ordre, elles sont armées. Est-ce qu'une seule fois, elles ont utilisé leurs armes ? Dans les manifestations, non. Par contre, je peux vous dire que tous les jours, toutes les nuits, elles les utilisent. Et c'est justement la différence entre les voyous qui utilisent la violence contre nos forces et les forces de l'ordre qui sont légitimes à utiliser des moyens de défense. La sécurité, elle a besoin aussi de moyens. Et c'est pour ça qu'il y a un ordre dans un pays. Mais je vais vous dire un truc simple. Il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas d'ordre. Parce que s'il n'y a pas d'ordre, c'est toujours le plus fort qui gagne. C'est le plus violent. Et je n'aime pas la société de la violence. Parmi les armements contestés, il y a cette grenade explosive, la GLIF-4, qui est accusée d'être responsable de nombreuses blessures chez les manifestants. Elle est composée notamment de 25 grammes de TNT. Il y a beaucoup de manifestants qui sont pleins justement de blessures, parfois graves. On sait que certains ont perdu la main suite à l'utilisation de cette grenade. On sait qu'elle est très peu utilisée dans d'autres pays. Non, pas suite à l'utilisation de la grenade. Suite au fait qu'ils aient pris cette grenade dans la main pour la rejeter sur les forces de l'ordre. Il faudrait préciser cela. Cette fameuse grenade, qui effectivement est une grenade explosive, elle n'est que rarement utilisée. Elle est utilisée à un moment donné où les forces de l'ordre ont besoin de se sortir d'une impasse. Ils sont tellement encerclés, agressés, ils peuvent l'utiliser. Et elle envoie du lacrymogène et elle a un effet assourdissant. C'est une puissance explosive forte. Et effectivement, pour avoir cela, elle est dangereuse si on la prend dans la main. Mais moi, j'ai fait des manifestations. Est-ce qu'elle sera interdite ? Mais vous savez, on peut aussi décider... Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, justement, prônent... Je leur réponds un truc simple. Ne prenez pas quoi que ce soit pour le jeter sur les gendarmes ou sur les policiers. Et c'est simple. Il n'y aura pas de blessés. Parlons des cagnottes. Il y a eu l'affaire avec le boxeur, qui avait monté plusieurs gendarmes sur ce pont à proximité de l'Assemblée nationale. Cette cagnotte du côté des forces de l'ordre. Alors, finalement, qu'est-ce que vous en retenez avec le recul de ces initiatives ? Certains ont dit que ça séparait encore deux camps. Ça crée un camp pro-force de l'ordre, d'un autre pro-manifestant. Ça crée un clivage plus important. Qu'est-ce que vous racontez à cela ? D'abord, je trouve ça malsain. Les deux côtés ? Non, le jeu d'opposé, cagnotte, etc. Je trouve ça malsain. Mais ce que je trouve dingue, c'est que, là encore, on trouve normal de cotiser pour subventionner la violence. Parce que le boxeur, comme vous dites, il a attaqué des forces de l'ordre. Il commence à attaquer en tapant dans le dos, d'ailleurs. Si vous regardez l'image, il est au-dessus, sur la passerelle. Il tape dans le dos. Moi, je ne suis pas un sportif et spécialiste en matière de boxe, mais j'ai toujours appris qu'il y avait quelques règles. Que taper quelqu'un dans le dos, c'était ni courageux, ni fair play en matière de sport. Et donc, on subventionne la violence. Et puis ensuite, il y a un mouvement que je note aussi, qui est un mouvement de soutien à nos forces de l'ordre. Et il y a des gens qui décident de cotiser. Mais globalement, je me serais bien passé des deux cagnottes. Je me serais bien passé de la violence du boxeur. Et je sais la situation dans laquelle il est aujourd'hui, vu qu'il est écroué. Et donc, objectivement, ce que l'on dit de lui, c'est qu'il ne devrait pas être en prison. Ben oui, il ne devrait pas être en prison. Il ne devrait pas être en prison parce qu'il n'aurait pas dû mener cette attaque extrêmement violente. Ce moment où le policier est au sol et où, à plusieurs, il le roue de coups de pied. C'est ça, la réalité aussi. Certains, parfois, parlent d'une justice à deux vitesses. Je remonte les commentaires qu'on peut avoir sur ce live. En parlant de ce boxeur, comment il s'est fait le week-end dernier ? Il est en détention proviseur aujourd'hui. Et d'autres font le parallèle, par exemple, avec Alexandre Benalla, avec tout ce qu'on lui reproche aujourd'hui, qui est encore en liberté. Qu'est-ce que vous leur répondez ? C'est une question qui remonte beaucoup et qu'on entend aussi. Oui, oui, je l'ai entendu aussi. D'abord, c'est la justice. Donc, le ministre de l'Intérieur, il veille à surtout pas commenter des décisions de justice. Mais M. Benalla, j'ai bien noté quand même que l'opprobre populaire, y compris médiatique, a été donnée. Il fait l'objet d'une instruction judiciaire et il dit une chose suivante. Je suis intervenu pour protéger les forces de l'ordre. C'est très différent de celui qui attaque les forces de l'ordre. Il appartiendra à la justice de savoir si c'est vrai ce qu'il dit ou pas. Moi, j'ai dénoncé très tôt son comportement. Et donc, je me sens à l'aise sur le sujet. Je ne défends pas ni Benalla, ni je n'accuse qui que ce soit. Mais la réalité, c'est ça. Dans une manifestation violente où on voit deux personnes qui jettent des objets sur les forces de l'ordre, je rappelle que c'était le 1er mai, qu'il y a eu aussi beaucoup d'exactions ce jour-là, il intervient. Il n'aurait pas dû le faire. Il fait l'objet d'une procédure judiciaire. Il a une sanction professionnelle et il aura, peut-être, si les juges le décident, une sanction pénale. On a appris que vous êtes à nouveau convoqué au Sénat, M. Benalla également. Vous allez vous y rendre ? Bien sûr que je vais m'y rendre, mais mettons les choses là aussi dans l'ordre. On peut faire de la mise en scène. La question qu'on va me poser... C'est une affaire d'État ? Si on considère qu'effectivement, il y a un mail qui a été envoyé par un sous-chef de service, un sous-chef de service du ministère de l'Intérieur, pour les passeports diplomatiques, c'est pour ça que nous sommes convoqués, avec des questions techniques. Donc si on considère que c'est une affaire d'État, vous avez raison, c'est une affaire d'État. Moi, je vais répondre ce que me dira le chef de service qui a échangé avec l'autre chef de service du ministère sur la question simple de savoir si on a pu interrompre l'usage des passeports ou pas. Voilà un vrai sujet qui, à mon avis, mobilise tous les Français. Parlons justement des revendications du mouvement des Gilets jaunes. On parle de ce grand débat. On en a parlé il y a quelques minutes, qui va commencer dans les prochains jours. Le référendum d'initiative citoyenne, c'est aujourd'hui peut-être la revendication qu'on entend le plus sur le terrain. Quelle est la position du gouvernement sur ce sujet ? Moi, je ne suis pas en charge du grand débat et je ne suis pas le gouvernement à moi tout seul. Ce que je sais, c'est qu'il faut faire de la démocratie et il faut la faire vivre le plus possible. Mais ensuite, il faut aussi avoir quelques garde-fous, parce que je sais qu'il y a des grandes réformes qui font l'honneur de ce pays qui ne seraient jamais passées. S'il y a eu ce type de référendum abrogatoire, par exemple. J'ai vu que le Conseil économique, social et environnemental avait lancé une grande consultation. Et que le premier point dont on demande de revoir la faisabilité, dont on demande l'abrogation, c'est le mariage pour tous. Moi, je suis un député qui a voté avec fierté le mariage pour tous. Et je me battrai jusqu'au bout pour qu'on sauve le mariage pour tous. Parlons aussi, justement, il y avait une question qui remontait aussi là-dessus, sur les interpellations durant ces manifestations. Certains accusent le fait que ces interpellations seraient faites de façon préventive et non sur des faits bien établis. Qu'est-ce que vous leur répondez ? On a ces chiffres, notamment, qui parlent de 5339 gardes à vue et de 1234 procédures classées sans suite. Peut-être d'autres encore. Comment on explique cet écart aussi important entre le nombre de personnes gardées à vue et le fait que derrière, autant puissent se retrouver sans charge contre elles ? Alors, juste un détail, c'est 5339 interpellations, pas forcément garde à vue. Et ensuite, il y a des procédures judiciaires. Donc, il y a eu seulement 149 personnes qui ont été mises directement en prison. Mais il y a eu 815 comparutions immédiates. Et il y en a plus de 1600 qui font l'objet d'une convocation ultérieure. Mais je vais vous dire une chose simple. Non, il n'y a pas d'interpellation préventive en France. Vous pouvez nous l'assurer aujourd'hui ? Aucune interpellation préventive ? Non, me paraît assez clair. Parce que c'est vrai que c'est des remontées pour ces chiffres qui sont intéressants de pouvoir commenter. Non, non. Soit on est dans un cadre judiciaire et vous avez des interpellations. Soit on est dans la préparation de la manifestation et on considère que se promener, par exemple, avec des boules de pétanque pour aller manifester sur les Champs-Elysées ne correspond pas tout à fait à la définition de la pétanque que j'ai, moi qui suis un Provençal. Et donc, à ce moment-là, on considère que les boules de pétanque dont on a signé, d'ailleurs, parce que c'est comme ça que ça se passe avec des produits indélébiles, la boule de pétanque, seront des armes par destination. Parce qu'effectivement, dans quasiment toutes les manifestations, on jette des boules de pétanque sur nos forces de l'ordre et sur les véhicules, sur des vitrines, sur des commerces et quelquefois sur des clients. – Deux questions très rapides, je l'ai fait deux en l'une, parce que je sais que vous êtes attendus, on pourrait être en toute transparence avec ceux qui nous regardent. Une information de France Info, aujourd'hui, qui parle, qui confirme d'autres informations du jour et du dimanche, parlant de la fragilisation du préfet de police Michel Delpech, pour lequel il y aurait des critiques énormes envers, justement, des dispositifs de police. Est-ce que, très concrètement, il est menacé aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une réflexion au sein de votre ministère, avec le président de la République, pour son remplacement ? – Je veux faire une confidence, s'il y a un ministère dans lequel il y a quelquefois de l'instabilité pour ses chefs, à commencer par le ministre, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc vous savez, c'est peut-être le seul ministère où vous posez la question de savoir où vous serez la semaine prochaine. Et donc quand vous êtes en responsabilité, vous assumez cela, mais… – Il n'est pas menacé aujourd'hui ? – Mais je ne suis pas là pour commenter telle ou telle personne, c'est un serviteur de l'État, je travaille avec lui au quotidien. – Tout dernière question, le défenseur des droits de l'homme, c'est une information également d'aujourd'hui, le défenseur des droits de l'homme, Jacques Toubon, qui ouvre une enquête pour atteinte à la liberté de manifester, ça revient un peu sur ce qu'on évoquait au départ, mais qu'est-ce que vous lui répondez ? – Je répondrai à toutes les questions qu'il nous pose, et je pense qu'il se trompe, il n'y a pas aujourd'hui dans ce pays, d'atteinte à la liberté de manifester, je reprends le début de notre propos. – C'est un Français pour vous, garantie vraiment toutes les… – Oui, non, franchement oui. J'ai bien noté que certains pensaient que nous n'étions plus en démocratie dans ce pays. – Certains en parlent, certains parlent même de détail sécuritaire. – Bien sûr, certains pensent ça, mais je crois que les Français qui nous écoutent… – Et la peur aussi de certaines mesures qui ont été annoncées en début de semaine par Édouard Philippe, qui pourraient, pour eux, contraindre certaines libertés de manifestation. – Vous savez, à une époque, quand on a interdit à fumer dans les lieux publics, certains ont pensé que c'était attentatoire aux libertés. Quand on est obligé à avoir la ceinture de sécurité à l'avant, certains ont dit que c'était attentatoire aux libertés. – Et sur le fichier, quand vous vous souvenez, il y avait des bagarres dans les stades de foot tous les samedis, tous les samedis, extrêmement violents, avec de la haine, du racisme, de l'antisémitisme. Et donc un jour, on a décidé dans ce pays de traiter la question du hooliganisme avec un fichier. Effectivement, les violents qui venaient pour en découdre, pour se battre, pour empêcher les matchs, n'avaient plus leur place dans les stades, parce que dans un stade, on fait des matchs de foot ou d'autres activités. Et donc là, on était sur le secteur du foot. Et donc, je ne crois pas qu'on ait menacé le bon déroulement des championnats de foot en disant que les hooligans qui viennent pour casser n'ont plus leur place dans les stades. Je vous le dis, les casseurs qui viennent pour casser, qui viennent pour frapper, qui viennent pour lyncher nos forces de sécurité n'ont pas leur place dans les manifestations et ils n'ont pas leur place parmi les Gilets jaunes. Merci, M. Kessner, le ministre de l'Intérieur, qui nous recevait dans son bureau aujourd'hui. On aurait encore eu plein de questions, mais c'est vrai que vous êtes attendus en toute transparence pour ceux qui nous regardent. On essaie en tout cas de remonter les tendances de ce live, les questions que vous avez pu nous écrire également pour pouvoir les transmettre à bien au ministre de l'Intérieur qui vient de nous répondre. Ce live que vous pourrez voir ou revoir dans quelques instants en replay, comme toutes nos vidéos en direct que vous pouvez toujours retrouver en intégralité, disponible sur la page Facebook de Brut. Merci encore à vous, M. Kessner, le ministre de l'Intérieur et bonne journée à tous ceux qui nous regardent. On se retrouve très vite pour de nouvelles images en direct.